Que diriez-vous d'effectuer un séjour en orbite à 400 km d'altitude dans un hôtel de grand luxe avec la vue la plus exclusive qui soit ? C'est entre autres ce que va proposer la société Axiom Space aux touristes, aux scientifiques et aux industriels qui le souhaiteront et surtout qui auront le portefeuille suffisamment épais pour se l'offrir. Est-ce que c'est un énième projet utopique qui ne verra jamais le jour ? Sous quel délai ça pourrait aboutir ? A combien va s'élever le séjour sur cette station ? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. En ce moment, le spatial c'est un milieu où beaucoup d'entreprises apparaissent et disparaissent tout aussi rapidement. J'ai donc décidé de vous proposer une série de vidéos dans lesquelles je vais essayer de réaliser un panoramique à jour de ces nouvelles entreprises en détaillant leurs objectifs et ce qu'on peut attendre de leur part dans les années à venir. Et on va commencer par Axiom Space, une société américaine qui a pour objectif de créer la première station spatiale commerciale de l'histoire. Rien que ça ! Dans le monde du spatial habité, nous avons à ce jour une station spatiale internationale en orbite qui arrive sur sa fin de vie et qui coûte un fric phénoménal, une station spatiale internationale en devenir autour de la Lune. J'ai nommé la Lunar Gateway et la nouvelle station chinoise qui ne devrait pas tarder à arriver. En matière de véhicules, nous avons deux capsules américaines qui arrivent au terme de leur développement. Évidemment, il existe d'autres capsules, mais celles qui vont nous intéresser spécifiquement, ce seront les deux capsules commerciales américaines. On pourra noter aussi l'essor du tourisme spatial avec des sociétés comme Blue Origin, Virgin Galactic, mais aussi SpaceX. Et c'est dans ce paysage que va s'intégrer la station spatiale d'Axiom Space. La société Axiom Space est basée au Texas et a été fondée par Michael Suffredini, qui a été un programme manager de l'ISS de 2005 à 2015, et par Kam Ghaffarian, qui est un ingénieur et entrepreneur proche de la NASA. Au sein de l'équipe, on retrouve une brochette d'anciens astronautes de la NASA et ça rend l'entreprise d'autant plus crédible. Vous l'aurez peut-être deviné, cette plateforme privée pourrait prendre la suite de l'ISS une fois que celle-ci soit arrivée en fin de vie. Car il y aura toujours besoin d'une structure en orbite basse pour réaliser des expériences scientifiques, tester des technologies ou encore s'entraîner avant d'aller plus loin dans le système solaire. Sans parler de l'éventuel intérêt touristique de la plateforme. Si vous regardez régulièrement la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, l'administration américaine a financé deux entreprises pour le développement de capsules habitées par le biais de la NASA et de son Commercial Crew Program. SpaceX avec son Crew Dragon, qui est aujourd'hui opérationnel, et Boeing avec son CST-100 qui devrait l'être d'ici l'année prochaine. Ces deux capsules ont pour objectif principal de desservir la Station Spatiale Internationale, pour le compte de la NASA. Cependant, il n'est pas interdit pour ces deux sociétés de vendre des capsules pour d'autres utilisations. D'autant que l'ISS arrive en fin de vie. C'est alors que la station d'Axiom Space tombera à point nommé. Et réciproquement, Axiom Space aura besoin de SpaceX et de Boeing pour allier la Station. D'ailleurs, la société a déjà réservé le premier vol privé de l'histoire du spatial. J'y reviendrai un peu plus loin. Dans un premier temps, Axiom Space a signé un contrat de 140 millions de dollars avec la NASA, dans le cadre du programme Next Step, pour fournir un nouveau module pressurisé à l'ISS. Next Step, qui signifie Next Space Technology for Exploration Partnership, est un programme qui vise à développer des nouvelles technologies du spatial, dans un partenariat public-privé. La NASA a donc commandé un module commercial qui sera attaché à la Station, et qui sera utilisé à des fins de recherche et de production. Et c'est à Thales Alenia Space qu'Axiom Space a passé commande. Ce sont deux modules qui seront produits, un module d'habitation, le AXH, et un nœud de jonction, le AXN1. Leur installation sur l'ISS est prévue en 2024, d'après les plannings actuels. Thales n'est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'une bonne partie des modules qui sont installés sur l'ISS sont issus de ces usines. Axiom Space ne va cependant pas attendre 2024 pour asseoir sa présence dans l'espace. En effet, comme je le disais précédemment, ils ont réservé un vol à destination de la Station Spatiale Internationale, auprès de SpaceX, en 2021. Ce sera donc le premier vol spatial habité, totalement privé. A bord, on aura un astronaute de la société, et trois touristes dont chacun devra débourser la somme de 55 millions de dollars. Et à terme, Axiom Space envisage d'effectuer une mission de ce type par semestre, et de garder une présence permanente d'au moins un de leurs astronautes à bord de la Station, lorsque celle-ci sera totalement opérationnelle. A terme, la Station devrait comporter deux nodes, deux modules d'habitation, un airlock, un module de recherche et de production, un module logistique, et surtout une cupola qui proposera une vue à couper le souffle. En termes de design, la société a travaillé avec le designer Philip Stark, qui n'a aucun lien de parenté avec Tony Stark, pour travailler à l'intérieur des modules d'habitation, de quoi proposer une expérience à la hauteur des 55 millions de dollars déboursés. C'est dès 2024 que les deux premiers modules devraient être dockés à la Station Spatiale Internationale, et par la suite, le segment Axiom se détachera et deviendra une station autonome. La date de séparation dépendra de la fin de l'ISS, sur laquelle nous devrions être fixés d'ici quelques années. C'est bien beau d'avoir une station en orbite basse, mais concrètement, à quoi ça sert ? Axiom Space prévoit six axes de développement. Comme on a déjà parlé, le tourisme. Chez Axiom Space, ils préfèrent les appeler des astronautes privés, mais vous voyez l'idée. La recherche. La production ou la fabrication. La 0G, ça apporte beaucoup de possibilités à l'industrie. Je reviendrai là-dessus lors d'une prochaine vidéo. Ce qu'ils appellent l'exploration. Il s'agit de tester des technologies ou des éléments qui serviront par la suite pour d'autres missions spatiales. La publicité, puisque d'après Axiom Space, il pourrait y avoir des entreprises intéressées pour promouvoir leurs produits dans l'espace. Bon, je ne vous raconte pas le prix de la pub. Et enfin, le plus intéressant, l'utilisation de la station par des astronautes nationaux. Concrètement, il s'agira de proposer à des agences nationales d'envoyer leurs propres astronautes sur la station. Et ça, ça pourrait ouvrir un nouveau champ de possibilités à certains états. On peut imaginer que des pays sans programme habité pourront tout de même décider de réserver des missions sur la station d'Axiom Space. De cette façon, ils n'auront pas à se lancer dans le développement d'une capsule, d'un lanceur et d'une station. De tels projets n'étant effectivement pas accessibles à tous, notamment au vu des investissements exorbitants qu'ils nécessitent. Ce n'est pas pour rien que ce type de programme n'a toujours pas été lancé en Europe. Avoir la possibilité d'effectuer des missions pour quelques centaines de millions de dollars, ça va changer les règles du jeu dans le milieu du spatial. Reste cependant le problème de la souveraineté de l'accès à l'espace. Certains gouvernements pourraient en effet se montrer réticents de dépendre d'une société pour réaliser leurs missions. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, maintenant, on peut se demander deux choses. La première, c'est est-ce que ce projet est crédible ? Bien vu qu'il est soutenu par la NASA via le programme Next Step, ils vont devoir rendre des comptes. En plus de ça, le contrat de production a semble-t-il été signé avec Thalès, ce qui rend tout ça beaucoup plus tangible. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une station bien différente des concepts qu'on a vus à l'heure actuelle, qui ressemblent plus à des concepts art qu'à autre chose. La deuxième question qu'on peut se poser porte sur l'éthique et la pertinence de l'axe tourisme spatial de la station. Parce que oui, il y a de l'argent public qui passe là-dedans. Vous le savez peut-être déjà, je suis très favorable au tourisme spatial. Non pas parce que j'ai l'intention d'utiliser vos dons pour m'acheter un ticket, mais parce que faire payer les ultra-riches pour développer des technologies qui pourraient être par la suite utilisées pour faire avancer l'exploration spatiale, ça me paraît être une très bonne idée. C'est en quelque sorte utiliser le capitalisme pour faire avancer la science et le principe n'est pas déplaisant. Puis entre nous, ce sont les impôts américains qui participent à financer ce projet et non pas les nôtres. Sur ce, je vous laisse, il faut que j'aille leur coller un procès parce qu'ils ont copié mon logo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada